bonjour et bienvenue sur automobile propre pour un avis utilisateur avec l'un des premiers propriétaires de tesla modèle y et il s'agit de damien damien qui est informaticien on peut dire de site web à lui maxime merci de nous recevoir et tu vas nous parler donc de ton nouveau bébé tu es allé le chercher ce matin c'est ça tout à fait à paris à paris à villepinte dans le hangar classique aujourd'hui point de livraison tesla et alors je vois que tu es vraiment un amateur de tesla puisque tu as déjà une modèle 3 tout à fait et tu as eu une modèle s et un modèle x donc tu connais toutes les teslas toute la gamme j'ai la gamme sexy maintenant ça y est j'ai complété le bingo tesla j'ai la y en plus qui rejoint toutes les tesla donc que j'ai fait jusqu'à l'heure alors parle moi de cette livraison ce matin comment ça s'est passé livraison nickel on n'était pas très nombreux il y avait beaucoup de monde il ya plusieurs personnes qui sont venus me demander comment ça allait si j'avais besoin de quoi que ce soit pour être honnête j'avais pas besoin vu que c'est pas ma première tesla et donc j'étais assez à l'aise pour récupérer le véhicule fermer paramétrage et partir voilà défaut constaté du tout écoute j'ai fait le tour plusieurs fois je pense que là on a une augmentation de qualité qui est vraiment bluffante par rapport au 2019 chez que d'autres personnes l'ont déjà dit mais vraiment il ya un gap incroyable sincèrement de quel modèle précisément s'agit-il alors donc là on est sur une modèle y long range la seule proposée aujourd'hui en tout cas en europe en version en tout cas après elle n'a aucune option celle ci ce qui lui permet de bénéficier du bonus écologique de 2000 euros à ce jour donc tu l'a payé 57000 990 chaque option a fait sauter le bonus écologique serait été les jantes qui aujourd'hui avec les enjoliveurs sont pas très esthétique je trouve par rapport au reste de la du véhicule et l'intérieur blanc qui est quand même très rafraîchissant et très sympa et qu'on a sur l'autre et qui va manquer un petit peu mais voilà fallait faire des choix elle vient de shanghai de l'usine de shanghai c'est tout à fait moi donc ça veut dire que théoriquement à la des batteries lg puisque c'est une version long range oui donc nickel cobalt manganèse à ce qui paraît à ce qui paraît parce que c'est pas évident d'avoir toutes les informations techniques chez tesla alors ce premier trajet entre paris et orléans comment ça s'est passé alors dès là on a niveau conduite on a une position vachement plus haute on va pas se mentir donc ça c'est top niveau suspension c'est un petit peu le point sympa c'est que sur voie rapide vraiment quelque chose d'hyper confort sur route un peu plus dégradé tu ressens quand même un petit peu toutes les aspérités de la route niveau consommation j'ai été bluffé parce que j'ai eu un model x et effectivement je m'attendais un petit peu une consommation relativement identique donc une forte consommation au final j'ai consommé 172 watts heure au 100 ce qui représente une consommation on va dire quasi identique à celle qui aurait fait la modèle 3 17,2 kilowatts heure au 100 à 130 km heure sur autoroute et donc pour toi il n'y a pas eu un surplus de consommation par rapport à celle ci c'est encore une version un peu particulière parce que c'est une propulsion long range elle aurait fait peut-être 150 watts heure au 100 donc 15 15 kilowatts heure au 100 mais on a on a très peu de différence par rapport au gabarit qui lui est vraiment plus gros quels sont les autres points forts selon toi points forts bel espace à bord tout de suite voilà le coffre est immense il n'y a pas il n'y a pas photo est ce que tu sais si on peut mettre trois sièges auto alors ça je peux difficilement te répondre mais on en a deux donc on va pouvoir faire un essai avec deux sièges et regarder la place qui reste si tu le souhaites mais on n'a pas de prise isofix au milieu tu disais non on a prise isofix effectivement sur les deux sièges passagers arrière place du milieu il n'y a pas de il n'y a pas d'isofix comme on peut voir tu as des panneaux photovoltaïques dans ton jardin à tout à fait j'ai 10 kilowatts de panneaux solaires posés là au sol ils produisent quand voilà quand tu n'as pas de nuages un beau soleil tu vas monter à 8 9 kilowatts de production et j'ai développé un petit programme vu que je suis dans l'informatique qui me permet en fait de gérer et de de mettre tout le surplus des panneaux solaires dans les voitures et de gérer l'ampérage en fait là de la recharge des voitures et donc du coup on fait une rotation entre nos voitures donc on en est toujours une qui recharge pendant qu'il y en a une qui est sur la route et qui est qui est conduite souvent par madame bon bah c'est parti là on va se faire un petit tour du côté d'orléans comme il a plu un petit peu ça permet de tester la motricité en même temps oui c'est vrai que on domine la route l'un l'impression d'une modèle 3 sur les chasses c'est vraiment ça même assis mais je trouve qu'on a si droit j'aurais tendance à incliner un peu c'est ce que je disais à des amis en fait c'est un peu comme tu sais un peu lotus tu descends dans la modèle 3 mais tu montres dans le modèle y en fait et puis les ouvrants sont beaucoup plus pratique là pour mettre tes sièges auto installé ta fille c'est quand même ah oui il sera beaucoup moins de contorsion mais en effet comme tu me l'as dit je la trouve tout de suite en tant que passager et tu sens mieux en tant que passager qu'en tant que conducteur je la sens un peu plus ferme et au niveau service après vente moi je pense que c'est le défaut de tesla aujourd'hui c'est ils n'ont pas assez de distributeurs et donc pour faire réparer sa voiture ou faire des interventions ça reste parfois problématique notamment pour un professionnel ah oui alors après ils ont ils ont il ya deux façons de gérer les problèmes quand on a un problème déjà donc déjà c'est quand même assez rare d'avoir un problème avec une tesla ça arrive mais c'est rare et après il ya deux façons de faire où on a le fameux ranger donc le service mobile qui vient chez soi réparer ce qui va être possiblement réparé par le service mobile donc ça ça va être les petites pannes on va dire dès que ça va être des grosses pannes faudra aller effectivement service center nous on est à 170 km à un petit 200 km du service center le plus proche donc effectivement il ya un peu d'organisation pour y aller par contre après quand on a un problème on le remonte via l'application tesla et directement on a un suivi de la problématique on a un retour assez rapidement tout se passe par l'application tesla quoi même pas essayer de renvoyer un mail ou téléphoner bon sauf sauf si c'est vraiment l'assistance routière dont on a besoin pour un vrai gros problème pourquoi tu as pas choisi une yoniq 5 par exemple pour changer ou une v6 chez kia qui sont très réussi qui sont les concurrentes direct moi tout à fait alors on a on a une autre un autre véhicule à la maison dont on n'a pas parlé on a une petite fiat 500 électrique donc le fait d'aller à la concurrence sur l'électrique me pose pas de problème après c'est vrai que par contre l'avantagent de en véhicule polyvalent l'avantage des superchargeurs est énorme aujourd'hui on a été en vacances orléans montpellier on l'a fait on a fait trois arrêts de 15 minutes ça se passe très bien sur huit heures de route avec nous les chiens la petite voilà c'est ce qui n'a pas d'effort particulier à faire on arrive on se branche la charge maintenant tesla apparemment va ouvrir et va commencer par l'europe les super chargeurs d'ici un mois à la concurrence donc là à voir ce que ça va donner mais bon de toute façon effectivement ça fait cinq ans que je roule en tesla et je trouve des avantages aussi aux véhicules en termes de technologie essentiellement quelque chose qui touche moi particulièrement sur lequel j'aurais vraiment du mal à la concurrence aujourd'hui de toute façon bon allez on arrive sur un petit bout d'autoroute tu vas me faire une insertion dynamique en restant dans les limitations vitesses bien sûr on va faire ça hop c'est toujours impressionnant en tant que passagers pourtant j'en ai conduit des tesla donc là on a 131 et c'est vrai que le niveau sonore est très correct là peut-être un petit peu plus de bruit d'air dans une modèle 3 non je sais pas par rapport à la nôtre il ya beaucoup moins de bruit d'air honnêtement et parce que tu as le double vitrage et toi la chaine c'est le 2019 voilà tout à fait par rapport à la nôtre il ya vraiment une grosse différence dans sonorisation après je pense qu'effectivement on n'est pas sûr d'insonorisation va dire parfaite et bon là on n'a pas un brin de musique on n'a rien donc effectivement on entend tous les petits bruits ouais non mais ça reste en effet assez bluffant en termes de confort sur voie rapide il ya une belle capacité de remorquage aussi tu n'as pas pris la boule toi c'est pas que je n'ai pas pris la boule c'est qu'en fait pour l'instant on ne peut pas on ne peut pas la commander à l'achat on peut la commander après en accessoire et donc ce sera en seconde monte chez tesla quand ils recevront le matériel donc à priori de ce qu'ils disent et dans les vraiment dans les semaines à venir toi tu comptes en mettre une boule tout à fait ouais parce que là où on habite effectivement j'ai besoin voilà des allures pour la déchetterie c'est de l'occasionnel mais c'est quand même hyper pratique toi qui est propriétaire de tesla depuis longtemps j'imagine tu fais partie d'un club ouais tout à fait le tesla owner club france qui a acquis qui regroupe voilà tous les propriétaires de tesla et à disons 8 9 octobre on se fait un gros rassaut national ça va être super sympa il ya souvent des événements comme ça ouais il ya beaucoup d'événements régionaux et un événement national par an je sais pas ce que je vais pouvoir raconter plus sur mon essai de la model y la semaine prochaine mais je te remercie beaucoup pour ton accueil la disponibilité et je vous invite et bien allez lire l'article sur automobile propre point com et n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la cloche ciao merci merci maxime merci merci Sous-titrage ST' 501